En match de moins de 21 ans, qualificatif, il a un excellent ballon dans l'axe et Bernardoni qui réalise une superbe intervention. L'arrêt de Bernardoni, au moment, il est annoncé en prêt. Bernardoni, nouvelle offensive, la balle dans l'axe, S.P.D.S. 1-0 pour les visiteurs, cinquième but de la saison signé S.P.D.S. Après une double belle occasion pour le FC Lucerne, sur la séquence suivante, Boris S.P.D.S. en pleine confiance, donne l'avantage. Kadak, Kadak, et Siganic est tout seul pour défendre l'effort de Klitsch au niveau défensif. Le ballon dans l'axe pour Hake, Hake est au but, il a une solution sur le côté, il la trouve avec le 2-0 au premier poteau. Le deuxième but, dans la foulée du premier, marqué par Komano sur un contre-parfait, parfaitement exécuté. C'était la douche froide après le premier but. Là, c'est P. Il y a quelques applaudissements dans le stade, on va y revenir après ce centre, poussé par Marquez. Centre rod du laiton Siganic, ça. Car les supporters sont en stade, bien plus offensifs que Hake de l'autre côté. Le centre, il est extrêmement dangereux, il passe tout le monde. Et ça se termine par un nouveau corner. Klitsch a essayé de dévire à Berne. On y reviendra après ce rush de Klitsch. Rudani, Rudani, va-t-il trouver l'espace ? Rudani ! C'est pas juste à côté, et Bernardoni, là, n'avait pas bougé. 41e, il y a longtemps que Lucerne ne s'était plus montant Kovic. La montée de Hottiguer, sa remise au centre, la tentative de reprise de Rudani. Klitsch en bonne position ! Qui trouve le dessus de la barre transversale. Iverdon a eu chaud, Iverdon doit très vite. Kovic, ballon en direction du deuxième poteau ! Ça passe au-dessus, ça a été détourné par Bernardoni, la tête de Spadanouda. Avec un platon au bord de terrain. Pour l'instant, Spadanouda tente sa chance encore une fois ici, en ce samedi soir, intervention Bernardoni. Ça devrait être Stankovic. C'est Stankovic ! C'est magnifique ! Plus qu'un but de retard pour Lucerne, qui relance cette rencontre. Quel coup franc de Stankovic ! Plus que deux-un ! Ici Lucerne, à Combes, à chaque fois cette saison marquée. Iverdon l'avait déjà prévu, Iverdon. Antelo dans les 16 mètres. Antelo va-t-il réussir à inventer quelque chose ? Il trouve une solution sur le côté. La frappe d'Alves ! Intervention Loretz ! Et peut-être une faute, mais elle est Iverdonoise. Engagement exclui. Le centre de Pius de Horn. Le renvoi de Sautier dans l'axe. C'était de rangereux. Klitsch est en force. Utiger. Quatre joueurs. Face à lui, Villiger. Deuxième poteau. Bernardoni, le poteau ! Encore une fois la parade de Paul Bernardoni. Pour envoyer ce ballon sur le poteau, sur la tête de Villiger. Lui qui avait... Roudani. Ballon déposé sur la tête de Rackes ! Le poteau pour la deuxième fois ! Incroyable cette fin de rencontre. Roudani, nouveau centre. Ballon, dévie dans ses propres filets par un défenseur Iverdonois. Ça fait de partout ici à la Swissport Arena. Après deux poteaux, on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité. Le pauvre Christian Marquez dévie le ballon dans ses propres buts. à la 91ème minute de ce match. Lucerne revient encore une fois. Ça devenait irrespirable pour Iverdon. Iverdon a fini par craquer et concéder ce deuxième but. En toute fin de rencontre. Le ballon reste en jeu. Scylla. Scylla. Scylla encore. Scylla au centre. Et le but d'Iverdon ! C'est incroyable ! 3 à 2 pour les visiteurs. 3 à 2. On peut retirer tout ce que l'on venait de dire. Iverdon qui a encaissé dans les arrêts de jeu. Remarque ! dans le temps additionnel. Incroyable ! Cette fin de rencontre. L'effort de Scylla au cours de cette soirée. Et c'est terminé ! C'est validé ! Iverdon met fin à cette série ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...